Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Les mandataires judiciaires de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali étaient en face des cotonculteurs de Kita. Les discussions ont porté sur les règles d'adhésion à la Confédération et les préparatifs de la campagne agricole prochaine. Exercice salué par les deux parties. Journée citoyenne à Mopti hier, la 14e édition a honoré des citoyens de la ville comme l'artiste Sori Bamba. Cela à travers la reconnaissance de leurs efforts au rayonnement de la région. Les forêts sont en danger à cause de l'action de l'homme. Leurs espaces se réduisent et les espèces en leur sein disparaissent. Tout cela a des répercussions négatives sur l'homme et son environnement, nous dira Agibu Kudibali dans la chronique hebdomadaire de l'environnement en fin d'édition. Du sport aussi, une page animée par Aridou Matina. Fin de course pour les équipes africaines au Jeu paralympique des Sourmiens au Brésil. L'équipe du Sénégal est éliminée en quart de finale hier. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Asegou tenu hier à l'Office du Niger des travaux de la sixième session du comité de suivi du contraplan 2019-2023. Les échanges ont porté sur plusieurs points, dont l'état d'exécution des engagements des différentes parties prenantes de ces contraplans, à savoir l'État, l'Office du Niger et les exploitants agricoles. A terme, les contraplans se proposent d'atteindre plus d'un million de tonnes de riz padi et pour la campagne en cours, la production s'élève à plus de 903 000 tonnes de riz. Qu'en est-ce là ? L'évaluation de l'état d'exécution des engagements du contraplan État-Office du Niger et exportants agricoles par les membres de la sixième session de son comité de suivi fait ressortir quelques points de satisfaction. Cela malgré le contexte d'insécurité qui a contrarié les résultats. Le taux d'entretien des réseaux, par exemple, de façon générale, dépasse les 70%. Et en termes de production, plus de 903 537 tonnes de riz padi sont attendus. Abdel Karim Kouraté, président directeur général de l'Office du Niger. La troisième année de mise en œuvre du contraplan 2019-2023 a été marquée par une instabilité sécuritaire touchant le delta central du Niger et la zone de l'Office du Niger avec de multiples attaques ayant entraîné le déplacement de nombreuses populations et l'arrêt des travaux de certains chantiers. Ainsi, il est important de redoubler d'efforts pour que le contraplan 2019-2023 puisse bénéficier d'un environnement favorable et des moyens adéquats pour sa mise en œuvre. Si les 900 hectares du RETAI 4 au compte de l'Agence française de développement ont été réceptionnés, beaucoup d'autres projets restent en souffrance. Moulubo Maïga, du ministère de l'Économie et des Finances, président du comité de suivi du contraplan. Les superstitions prévues n'ont pas été réceptionnées pour la campagne agricole 2021-2022. Il s'agit notamment de 2 548 hectares à Mbevani et de 400 hectares à Molodo. Les travaux de réhabilitation de 3 426 hectares à Molodo sont toujours à l'arrêt en raison de problèmes administratifs avec le bar de fonds. Aussi, les membres du comité de suivi notent avec satisfaction les efforts déployés par l'Office du Niger pour minimiser l'impact de la crise sécuritaire à travers un dégrèvement de la rédivance eau au niveau de 11 575 exploitations familiales. Autre point de satisfaction noté en matière de gouvernance, l'élaboration et la certification des états financiers ainsi que les comptes des projets. Les recommandations vont permettre l'atteinte de l'objectif majeur du contraplan qui ambitionnent une production de plus d'un million vingt-huit mille tonnes de riz padi en 2023. Ségou, Kandesila, Bakary Traoré pour leur technique. Les cotonculteurs du secte d'Equita ont rencontré les mandataires judiciaires de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. À cette occasion, plus de 300 producteurs de sept secteurs ont évoqué leurs préoccupations à l'approche de l'hivernage. Ils entendent par ailleurs s'y mettre en règle avant les prochaines élections de la fêtière. Envoyés spéciaux, Taïeb Adjawiakoui et Moïse Traoré. Le paiement de la cote-part et l'immatriculation à l'OADA font partie de la conditionnalité qui précède l'éligibilité à la Confédération des sociétés coopératives du coton. À cela, il convient d'ajouter l'enregistrement au registre de la coopérative. Le mandataire judiciaire, Souleymane Fomba. L'article 9 de l'acte uniforme OADA sur les coopératives est très clair. C'est cet article qui dit que chaque coopérative doit disposer des registres qu'on appelle le registre des adhérents, le registre des MAM. C'est-à-dire que chaque adhérent à une coopérative doit avoir son nom inscrit dans ce registre-là. On a fait un appel d'offres fermé. Récemment, je veux dire, on a consulté sept imprimeurs à Bamako pour leur demander de nous faire des propositions, une offre technique et financière pour la confection des mille registres. À Kati, il est expliqué que l'État a consenti une substantielle subvention pour l'approvisionnement en ingrès. Malgré l'embargo, les importateurs sont à la tâche. Si certains producteurs n'ont pas encore perçu les retombées financières de leur travail, le mandateur assure que cela ne saurait tarder. Les ressources sont payées après l'évaluation des bénéfices. Mamadi Keïta, cotonculteur, Bankoumana. On va informer toutes les coopératives du secteur pour préparer au niveau que les mandataires veulent que toutes les coopératives soient en place avant l'élection. Oumar Djaram, cotonculteur, Koulikourou. Réunir les producteurs au début de l'hivernage, vraiment, c'est très bien. Mais il n'a pas fait ça à temps. Il fallait faire ça depuis le début de son mandat. Djamako Djaram, transformatrice à Koulikourou. Cette année, je vais cultiver le coton. Outre les cotonculteurs de Kati, cette assemblée a regroupé ceux des secteurs de Kangaba, Faladje, Bankoumana, Siracorla, Kouloukani et Koulikourou. À Caï, le gouverneur colonel Moussa Soumare a rendu visite hier aux agents retenus pour la formation du cinquième recensement général de la population et de l'habitat. Objectif, s'enquérir de leurs conditions de formation en vue de la réussite de l'opération prévue du 1er juin au 2 juillet 2022. Beno Kofofana. Il s'agit à travers cette visite, gouverneur de la région de Caï, colonel Moussa Soumare, de s'enquérir des conditions de formation des agents recenseurs retenus pour le cinquième recensement général de la population et de l'habitat. Cette visite a conduit le gouverneur dans deux centres de formation. Dans les deux centres, le chef de l'exécutif a rappelé aux acteurs le défi qui les attend. Colonel Moussa Soumare, gouverneur de la région de Caï. La recite du recensement général de la population et de l'habitat est conditionnée par la recite de cette formation. Parce que vous qui êtes les acteurs des opérations, si vous ne maîtrisez pas votre travail, si vous ne maîtrisez pas les documents, forcément, les résultats obtenus à l'issue des recensements ne seront pas fiables. Et ce seront des données erronées qui auront des conséquences, qui auront des répercussions dans tous les domaines et surtout sur le domaine financier. Pour ce cinquième recensement général de la population et de l'habitat, 4 614 agents bénéficient de cette formation au compte de la première région, dont 1667 pour le cercle de Caï. Moussa Damélé, directeur régional du plan et de la statistique. La spécificité de ce recensement est qu'on va faire ce recensement avec les tablettes. Ça sera un recensement numérique. Keïta Fatmata Berthé, participante. La manière dont la formation est en train de passer, si ça continue comme ça, bien sûr qu'on va bien travailler sur le terrain. Notons qu'à l'issue de cette formation qui durera du jour, les acteurs seront outillés afin d'entamer les travaux de ce cinquième recensement général de la population et de l'habitat prévus du 1er juin au 2 juillet 2022. Kaïa Benoufoufana, la Sana Keïta, pour l'Ortem. En cinquième région, la direction régionale du budget a abrité la 14e édition des journées citoyennes. L'activité initiée par les chefs de l'exécutif régional vise à renforcer la fibre patriotique. La 14e édition a connu des innovations portant entre autres sur la reconnaissance du mérite de certains citoyens de la ville de Mopti. Aminata Touré. C'est la direction régionale du budget de Mopti qui a eu l'honneur d'abriter cette 14e édition des journées citoyennes initiée par le chef de l'exécutif régional. Au menu, un rappel sur le drapeau national, la montée des couleurs et l'inauguration des nouveaux locaux qui vont abriter les bureaux du directeur régional du budget et une salle multifonctionnelle financée par le budget spécial d'investissement. Mohamed Outhi Sissé, directeur régional du budget de Mopti. A ce jour, parmi les acquis de la direction régionale du budget, figure en bonne place le paiement régulier des salaires avec le leadership de M. le gouverneur de région qui a su créer un cadre de concertation de toutes les structures intervenant dans le processus. Une édition, faut-il le rappeler, dont l'innovation sur initiative du gouverneur a été un certain nombre d'actions citoyennes allant dans l'essence de la reconnaissance du mérite de nos concitoyens qui se sont distingués par leur œuvre patriotique en faveur du développement socio-économique et culturel de la région. Il s'agit de l'artiste Sori Bamba, fondateur du Canada de Mopti et la société d'agro-industrie et d'agro-business Planète Distribution Gimbala chez Ousmane Sissé dit Ousmane Sebi, colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Les journées citoyennes ambitionnent d'être une de ses œuvres humaines à cet effet que nous voulons aujourd'hui visiter effectivement les œuvres d'un citoyen afin de susciter d'autres citoyens à faire comme lui, à l'imiter. Nous allons aussi rendre visite à des citoyens qui ont vraiment contribué substantiellement à la posturité de la région et par temps de la République du Mali. Notamment Sori Bamba qui fut un musicien émérite. Et nous allons aussi rendre visite au domicile de la douane la plus âgée. Nous allons témoigner à sa famille notre compassion. Le gouverneur à la tête d'une forte délégation s'est rendu à la famille Guitey où résidait Mme Lalla Guitey, la personne la plus âgée de la ville de Mopti arrachée à notre affection à l'âge de 102 ans. Mopti, Amnata Touré et Diakalia Traveré pour l'ORTM. A l'instar des autres pays africains, l'association malienne de lutte contre la drépanocytose a commémoré hier la journée africaine de lutte contre la drépanocytose au Mali. C'était à travers une conférence débat au sein de l'Institut des sciences médicales GORÉ. Le thème choisi cette année est « Drépanocytose à la rencontre des jeunes ». L'objectif visé à travers ces activités est de faire mieux connaître la drépanocytose aux décideurs, aux enseignants et au public afin de contribuer à une meilleure prise en charge de la maladie. Fantama Manyetao. La journée africaine de lutte contre la drépanocytose rappelle simplement que la drépanocytose reste un réel problème de santé publique dans nos pays qui doivent accomplir des gros efforts pour circonscrire sa progression. C'est pourquoi l'association malienne de lutte contre la drépanocytose tient cette conférence débat sur le thème « Drépanocytose à la rencontre des jeunes » en vue d'approfondir la connaissance des étudiants d'école de santé sur cette maladie et sa prise en charge médicale. Fatmata Togoula est représentante de l'association malienne de lutte contre la drépanocytose. Nous voulons inciter les jeunes à aller faire le dépistage et de ne pas attendre qu'il y ait un enfant drépanocytose pour chercher la cause puisque nous savons tous, d'après tout ce que nos médecins nous disent que la drépanocytose est transmise à l'enfant à la fois par le père et la mère ça peut nous permettre de réduire le taux de la naissance de la drépanocytose. Des progrès notables ont été enregistrés pour assurer une meilleure prise en charge et offrir des soins de qualité aux drépanocytaires. Dr Boubacar Alitouré médecin au centre de recherche de lutte contre la drépanocytose. Cette maladie elle est très fréquente surtout en Afrique au sud du Sahara et au Mali à peu près on a 12% de la population qui porte le gène. Donc c'est une maladie qui est grave. L'idéal c'est de faire le diagnostic à la naissance ou avant les 6 premiers mois de vie avec un prélèvement de sang et une analyse qu'on appelle l'électroforeste de l'hémoglobine qui permet de déterminer si l'enfant est drépanocytère ou pas. Baba Keïta directeur général de l'Institut des sciences médicales Gouré. Académiquement l'école de santé est la mieux placée pour pouvoir jouer ce rôle-là. L'association malienne du lutte contre la drépanocytose est membre de la fédération des associations du lutte contre la drépanocytose en Afrique créée en 1990 au Bénin. Elle regroupe 12 pays africains. 13h14 à Bamako Actualité sur le continent en Côte d'Ivoire La 15e conférence des partis sur la désertification et la dégradation des terres se poursuit à Abidjan Au menu des échanges Comment changer les pratiques pour faire face aux conséquences du changement climatique comme la raréfaction de l'eau et les baisses des rendements agricoles ? Au Sénégal Le président Makissal a lancé hier un programme de transfert monétaire qui accorde 80 000 francs CFA à chacune des quelques 543 000 ménages vulnérables et répertoriés. L'opération vise à soulager les plus démunis face à la hausse des prix des données de première nécessité due au COVID-19 et la guerre en Ukraine selon lui. Le Maroc accueille aujourd'hui à Marrakech la 9e réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh une coalition internationale créée en 2014 pour combattre les groupes états islamiques et qui rassemble le plus de 80 participants. Une cinquantaine de délégations sont attendues selon le Maroc dont 15 délégations africaines. Co-organisées par le Maroc et les États-Unis cette réunion se tient en Afrique pour la première fois. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a effectué hier une visite en Algérie. L'objectif est de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Au cours de cette visite Sergueï Lavrov s'est entretenu avec son homologue algérien Ramtan Lamarama. Il a été également reçu par le président algérien Abdelmajid Tebouni. Bienvenue à la page de sport Aridumatina. Merci. Championnat national des premières divisions la 23ème journée se poursuit cet après-midi avec cinq affiches. Oui, c'est mercredi à 17h au stade Onsfora Moudbo Keïta le leader le du-louba Athletic Club affronte l'Afia Football Club et se bat juste après cette rencontre. Les policiers face à l'Est Real de Bamako au stade Mambadou qu'on a été toujours ce mercredi l'association sportive olympique des ministères à Somme reçoit l'Est Douande et Sikasso une affiche entre deux mal classés à Kulikoro au stade Moudjira H l'USA Bougouba qui a créé l'exploit lors de la journée précédente contre le du-louba Athletic Club accueil Yélin olympique puis à Braoulu au stade municipal l'Est Bakardian joue contre l'USA une opposition de taille entre le 2e et le 3e le stade malin de Bamako a battu hier lors de cette entame de la 23e journée par le score de 2 buts à 1 et pourtant c'est le COB qui avait ouvert le score juste après cette rencontre l'a fait en déplacement c'est imposé à Kulikoro un but à 0 devant le 7 de Goulonflat qui continue sa spirale négative Gé paralympique des sourmiers au Brésil la dernière équipe africaine le Sénégal a été éliminé hier en quart de finale fin de course pour les 4 sélections du continent qui participaient aux jeux paralympiques de football de Sour mieux au Brésil après les éliminations du Mali du Cameroun et de l'Egypte les chances de l'Afrique reposaient sur le Sénégal qui avait fait un parcours remarquable en match de pôle mais en quart de finale hier le Sénégal a été battu une extrémise 4-3 par l'Allemagne au Burkina Faso le nouveau sélectionnaire des étalons est bien le français Hubert Vellud après plusieurs semaines d'incertitudes liées à la crise qui agite depuis de longs mois la Fédération Burkina Bé de football la nomination du technicien français Hubert Vellud au poste de sélectionnaire des étalons est désormais officielle Hubert Vellud se rendra samedi à Ouagadougou pour signer son contrat de 2 ans ancien sélectionnaire du Soudan Vellud sera assisté par l'ancien international Burkina Bé Firmin Sanou il aura pour principal objectif de qualifier le pays des hommes intègre pour la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire Hubert Vellud dirigira sa nouvelle sélection dès le mois de juin contre le Cap Vert ce sera l'occasion des éliminatoires de la Cannes 2023 en Europe des matchs sont prévus ce soir dans certains pays en Angleterre l'on joue des matchs en retard le Leeds United affronte le Blues de Chelsea Watford déjà relégué en deuxième division accueille le Toffis d'Everton Leicester Croisa Norwich également relégué en deuxième division et à 19h15 Wolverhampton joue contre Manchester à City en Espagne il est question de la 36e journée de la Liga à la veste affronte espagnole le Barthelon le FC Séville sera face à Mallorca au Sassona à Pampeloun ses mesures rétaffées et l'Atletico Madrid ira chez Elche en Ligue 1 française les deux dernières rencontres de la 36e journée c'est ce jour ce soir il s'agit de Nice Saint-Etienne et Nantes récemment vainqueur de la Coupe de France qui affronte le Stade et Rennes qui lutte pour la deuxième place qualificative pour la Ligue de Champions en Italie pour terminer la Juventus de Tire et l'Inter Milan s'affronte ce soir à partir de 19h au compte de la finale de la Coupe d'Italie merci Arigio Martina chronique de l'environnement au Mali la forêt et ses ressources subissent une pression énorme de la part des populations la protection et la gestion durable à ce niveau reste un grand défi ce qui fait que les forêts disparaissent de plus en plus quelles peuvent être les conséquences de cette situation sur les populations et qu'il faut-il faire élément des réponses dans la chronique de l'environnement une réalisation de Agibou Koulibani Selon le rapport de la politique forestière nationale de 2017 chaque année 500 000 hectares de forêts disparaissent à cause des actions de l'homme cette problématique de la gestion forestière au Mali est donc définie par plusieurs aspects Abdraman Deme chef du département et renforcement des capacités des acteurs à l'AEUDD depuis la perte de la cohésion sociale s'il y a des certifications dans une zone et que les produits forestiers non lignés ou lignés ne suffisent plus et que la production agricole même est en perpétuelle baisse certains cas où il y a des chars qui ne produisent plus du tout et que les patrètes sont carrément pauvres on est sûr et certain que si dans tous les cas de figure prenons d'abord une illustration pour un éleveur si le bétail tire vers sa décimation totale vous comprenez que ce télévers n'a plus d'autres activités alors il est obligé de se reconvertir dans d'autres petits métiers en le faisant il ne pourrait plus rester dans sa zone d'accueil si les conditions ne sont pas rennées donc c'est ce qui favorise très souvent l'exode rural avec son courant de situation que nous vivons ici en ville ces différents phénomènes montrent que la situation des forêts au Mali est critique les conséquences peuvent être la désertification et le non-respect de la loi portant règlement de l'exploitation des produits forestiers Youssouf Sako chargé de communication de la société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Sissi notre mission d'abord c'est l'exploitation de la forêt selon la loi il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale du Mali qui demande à tout exploitant pour pouvoir exploiter la forêt il faut remplir quelques cahiers de charges la création des massifs par exemple on ne peut pas couper de bois comme ça il faut passer par les spécialistes des oeufs de forêt c'est à eux de déterminer quels sont les arbres à abattre parce que d'après les spécialistes quand un arbatin ne s'est pas exploité l'arbre meurt et pour pouvoir l'exploiter il faut faire des plantations pour pouvoir sauvegarder cette nature par exemple quand tu as droit à abattre deux arbres ça se trouve que tu dois planter au moins dix arbres pour assurer la relève des arbres abattus selon les normes techniques pour pallier les conséquences de la dégradation des ressources forestières l'état et ses partenaires ont engagé des actions pour la protection de nos forêts la mer embolée agro-environnementaliste nous lions l'importance des arbres dans le recyclage la restauration des terres là le rôle de l'arbre va être un peu différent l'arbre dans mon champ va d'abord premièrement lutter contre l'érosion deuxième fonction l'arbre dans mon champ va restaurer la fertilité de mon sol les feuilles qui tombent vont se recycler et puis vont restaurer la fertilité de mon sol je pourrais cultiver aussi longtemps sur cet espace que je suis en train d'exploiter Soumana Fofana est le coordinateur du programme Alliance de Valcontre le changement climatique toutes les actions que nous sommes en train d'entreprendre que nous sommes en train de réaliser nous pourrons quand même réussir tant que les communautés ne changent pas de comportement vous allez constater dans certaines zones d'intervention du programme des piles de bois partout dans les villages donc ceux qui ne participent pas vraiment à la gestion durable des ressources forestières il s'agit réellement de faire des prélèvements pouvant respecter le capital productif mais aussi en fonction de leurs propres besoins les actions posées demeurent insuffisantes face à l'ampleur de la situation pour la protection et une bonne exploitation des ressources forestières il faut un partenariat public-privé l'état doit confier la gestion de ces forêts aux particuliers ou à des entreprises Merci Agribe Koulibaly et c'est sur ce qui s'achève cette édition une présentation de Teneba Munikata mise en onde assurée par Abse Traoré réalisation Dose Baba Diara et Maïmouna Guindo coordination Ousmane Daou Merci à vous de nous avoir suivis Sous-titrage Société Radio-Canada